Merci d'être avec nous Henri-Henri dans Selm, le héros, celui qu'on appelle le héros sac à dos, mais c'est pas que pour ça maintenant, il n'aime pas qu'on dise ça, je peux comprendre maintenant que j'ai compris un petit peu ce qu'il faisait Henri, merci d'être avec nous Henri, merci beaucoup. Bonsoir. Merci Henri. Alors, on va revoir l'image forcément d'Annecy, et c'est vrai qu'on voit l'image, mais après j'aimerais que vous nous racontiez ce que vous faites, parce que c'est incroyable ce que vous faites, et que vous soyez retrouvés là, à ce moment-là, c'est quand même un truc de fou, ça fait réfléchir. C'est ce qu'on se disait avec Gilles Verdez, on se dit c'est incroyable, c'est fou, vous soyez retrouvés. C'est un signe du destin. C'est un signe du destin, il faut regarder d'abord l'image bien sûr que tout le monde a vue. Henri, pourquoi vous étiez dans ce parc ? Je sais que vous vous cachez les yeux là. pendant ces images, je sais que c'est compliqué, et ici aussi, c'est toujours compliqué de revoir ces images. Pourquoi vous étiez dans ce parc, Henri ? Oui, tout à fait. J'étais en train de repartir vers l'autoroute, en passant par la catarale d'Annecy, que je voulais revoir une deuxième fois avant de partir. Et je pense que je n'étais pas tout à fait là par hasard, effectivement, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur le chemin de cet homme. Avec ce que j'avais, avec ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire mon sac à dos, et tant que j'ai pu, j'ai essayé de m'interposer, parce que pour moi c'était intolérable de laisser faire ça en face de moi, et de voir ces innocents, ces enfants qui sont le symbole de l'être sans défense, se faire massacrer. Henri, moi, de quoi j'ai envie de parler ce soir surtout, c'est incroyable, parce que, je vous dis, c'est un signe du destin fou que vous soyez à ce moment-là à Annecy, parce que, ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, vous, ce que vous faites, vous faites donc le tour du monde des cathédrales, c'est ça ? – Non, le tour du monde. – Le tour de France, déjà, oui. – Vous êtes gentils. – Oui, c'est ça, on va prendre un tour du monde l'année prochaine. – Déjà en France, il y en a. – Oui, exactement. – On verra. Non, non, le tour de France, déjà en France, il y en a un sacré paquet, il y en a plus de 170. Il faut se rendre compte que les cathédrales, effectivement, irriguent nos paysages, sont présents dans l'immense majorité de nos villes et de nos grandes villes, et sont les témoins de notre histoire, sont des merveilles qui ont concentré d'architecture, de spiritualité et d'art dans nos pays, et qu'elles sont souvent un peu oubliées. Donc, ce que je veux faire, vraiment, avec ce périnage des cathédrales de France, c'est inviter tous ceux qui veulent me suivre, simplement, à lever les yeux, à regarder vers les flèches de ces cathédrales et à se nourrir de ce qu'il y a de beau. – Henri, je voulais vous dire, c'est vous, parce que c'est une tragédie qui a mis en lumière votre voyage à travers la France, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent, comme nous aujourd'hui, que ça ne peut pas être le fruit du hasard que vous soyez retrouvés là-bas, et qu'il y a plein de gens qui vont vous rejoindre dans votre voyage à travers la France. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, déjà, qui vous ont dit qu'ils avaient envie de venir avec vous. – Oui, il y a un sacré paquet, mais vous savez, moi, je suis catholique, j'appelle ça la providence, ce qu'on appelle, il n'y a pas de hasard, j'appelle ça la providence. En fait, c'est simple, ce qui s'est passé est assez symbolique pour moi, si vous me permettez d'essayer d'avoir un regard un peu extérieur aux choses. On a effectivement un demandeur d'asile syrien, qui a une vie pas possible, qui se retrouve en France, et qui est en proie à quelque chose de terriblement mauvais, qui le dépasse en lui, et qui décide de passer à l'acte. Et au moment où il décide de passer à l'acte, il croise la route d'un pèlerin catholique qui, lui, essaye tant bien que mal de vivre la foi au jour le jour, et qui tente de s'interposer. Donc, si vous voulez, on a un peu un symbole du bien et du mal qui s'affrontent. Et ce que je veux simplement, à travers mon témoignage, montrer aux gens, c'est qu'il suffit simplement de… Moi, je le fais à travers les cathédrales, mais tout le monde dans sa vie peut trouver les choses qui les poussent à ça, à relever la tête, à regarder ce qu'il y a de beau et de grand, à s'en nourrir. Et c'est à partir du moment où on se nourrit de ce qu'il y a de beau et de grand, qu'on peut agir en conséquence. – C'est incroyable, Gilles, vraiment. Henri, moi, je vous dis, il y a plein de gens qui se disent, on a découvert ce jeune homme et ce qu'il faisait, qui est incroyable, grâce à cette tragédie. Et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est avec la providence, on est là-dedans. – C'est à la fois le héros modeste et puis le héros spirituel, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un hasard s'il était là, ce n'est pas un hasard s'il s'est jeté avec son petit sac à dos face à l'assaillant. Henri, vous parlez de providence, de spiritualité. Est-ce que vous pensez au fond de vous-même qu'effectivement, quelqu'un, Dieu, la providence, vous a placé là pour contrecarrer les desseins de l'assaillant ? Il faut rappeler que sans vous, le bilan aurait été encore plus terrible. Parce que vous avez empêché, si je puis dire, une deuxième attaque. – C'est sûr. – Cher Gilles, vous me posez une question un peu complexe. Parce qu'il est très difficile de parler de la foi pour une raison simple. C'est que la foi dans la foi catholique est quelque chose de très intime. On parle d'une rencontre intime avec le Christ. Donc en fait, à partir du moment où la personne concernée par la foi a au fond de lui cette profonde conviction et cette sensibilité à cet amour-là d'un Dieu qui nous sauve, en fait, on n'a plus peur pour sa vie, on a surtout peur pour celle des autres. – Merci. – C'est magnifique. – Je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort, Henri. Merci, Henri. Merci, Henri, merci. Merci d'avoir été là, Henri. Et je sais que le président de la République vous a félicité. Vous lui avez demandé une seule chose. Qu'est-ce que vous lui avez demandé au président ? – Oui, j'ai profité de l'occasion pour lui demander l'opportunité de pouvoir assister à l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame. En fait, c'est très symbolique. – Bien sûr. – Je l'ai fait, je savais ce que je demandais. Je l'ai fait simplement, et je peux vous expliquer pourquoi. Parce que la cathédrale Notre-Dame de Paris représente aux yeux des Français, mais aussi et surtout aux yeux du monde entier, la cathédrale par excellence, qu'elle cristallise énormément de choses dans notre pays, forcément avec son incendie. Et pour moi, c'était une manière aussi de rendre un dernier hommage à nos cathédrales, puisque l'inauguration aura lieu en 2024. Et en 2024, j'aurai terminé mon tour. Donc ça sera une façon de mettre un beau point final. – Vous êtes où, là, actuellement ? – Toujours à Annecy. – Toujours à Annecy. – Je prends le temps de quelques jours pour effectuer le suivi psychologique et médical. – D'accord. Merci, Henri, et bravo à vous. – Merci, Henri, et merci d'avoir répondu. – Merci. – Bravo, Henri. Très fort. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada